Premier texte, premier texte dans le texte d'une certaine manière, premier discours. Donc je vous disais, Léonardo Bruni, le stoïcien. A l'évidence, lui, il est le personnage emblématique du stoïcisme. Il faut présenter le stoïcien comme un genre de personnage conceptuel. Il va faire exactement la même chose avec l'épicurien, c'est-à-dire on vous cherche un individu, on vous le charge d'une certaine manière. Il existe historiquement, tous les personnages dont il est question dans le Dévolu Platé sont des individus qui ont existé historiquement, dont on peut savoir qui ils étaient, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, quel type de relation ils entretenaient avec Lorenzo Valla. Mais en même temps, au-delà, ils sont devenus des personnages conceptuels, des figures qui débordent la biographie. Ce sont donc des stoïciens emblématiques, des épicuriens emblématiques que Lorenzo Valla met en scène. Et le stoïcien, c'est celui qui identifie la vertu au souverain bien. Le souverain bien, c'est la grande question de la philosophie antique. Qu'est-ce qu'il faut désirer absolument, et par-dessus tout, c'est ça la question du souverain bien. Et quand vous avez résolu cette question, vous dites qui vous êtes, l'hédoniste, c'est celui qui considère que le souverain bien, c'est le plaisir. Les stoïciens ne sont pas des hédonistes, parce qu'ils considèrent que le souverain bien, c'est la vertu. Ça n'est pas le plaisir, c'est la vertu. Il y a une critique du plaisir, à l'évidence, mais il y a un statut pour le plaisir dans la pensée des stoïciens, mais à l'évidence, c'est une critique qui est faite. On reviendra sur ça précisément. Il s'agit de montrer que c'est d'abord la vertu qu'on doit vouloir, et on doit la vouloir pour elle-même. Ce sont des enjeux stoïciens, à l'évidence, ce sont des enjeux de la Renaissance, mais ce sont toujours des enjeux contemporains. Est-ce que la vertu que vous voulez, vous la voulez pour elle-même, ou est-ce que vous la voulez pour autre chose ? Et pour autre chose quoi ? On verra dans deux secondes l'intérêt et l'utilité. Mais c'est une question qui travaille Kant, et le kantisme également. Est-ce qu'il faut vouloir quelque chose, parce que c'est le devoir qui nous conduit, parce que c'est le devoir qui doit nous guider, ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut justifier qu'on puisse vouloir ce qu'on veut ? Le bien, par exemple, en l'occurrence. Les stoïciens disent que c'est la vertu elle-même qui doit être identifiée au souverain bien et rien d'autre. Une autre idée que les stoïciens défendent habituellement, et qu'on retrouve dans ce dialogue, c'est cette idée de l'héroïsme ascétique. C'est une posture, ou c'est une position, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, que le stoïcisme et l'épicurisme s'étaient trouvés opposés très tôt, ou avec Cicéron, pour des raisons de politique politicienne. Cicéron voulait laisser croire que les épicuriens étaient des gens immoraux, et que les stoïciens étaient des gens moraux, et que pour s'associer au pouvoir, il valait mieux être stoïcien qu'épicurien dans l'Empire romain. Il y a donc une espèce de discrédit qui est produit par Cicéron à cette époque-là. Et on considère à l'évidence que le stoïcien, c'est l'homme d'honneur, c'est l'homme de la cèse, c'est l'homme du suicide aussi, ou c'est l'homme de la gloire. Et ce sont des critiques qui sont faites, ce sont des exposés d'abord, puisqu'on est dans le premier temps, mais ce sont des critiques qui seront faites par l'épicurien, qui considèrent que, et l'honneur, et la gloire, et le suicide ne sont pas défendables. Et puis cette idée du suicide, trop rapidement associée aussi aux stoïciens, on considère que les stoïciens se suicidaient à tour de bras, ce n'est pas aussi courant que ça, il y a une défense et illustration du suicide chez les stoïciens, mais avec des métaphores qui nous font la démonstration que ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas n'importe quand. Tous les stoïciens ne se sont pas suicidés, quelques-uns sont morts dans leur lit, mais l'idée qu'une pièce en fumée, on doit pouvoir la quitter librement, puisque c'était la métaphore des stoïciens, c'est une idée qui reste associée au stoïcisme antique, impérial en l'occurrence, quand je parle du stoïcisme, je pense plutôt au stoïcisme impérial, c'est-à-dire le tardif, avec Marc Aurel, avec Sénèque, avec Lucrèce, 1er siècle, pardon, pas Lucrèce, puisqu'il est épicurien, mais avec Sénèque et Marc Aurel, et puis Épictète, qui sont les derniers représentants du stoïcisme impérial, ceux-là qui nous ont fait l'éloge du suicide, mais ne se sont pas tous suicidés à l'évidence. Donc il y a un discours stoïcien qui identifie la vertu au souverain bien, un discours stoïcien qui identifie l'ascétisme héroïque à la vertu, ou modalité de la bonne vertu, et Lorenzo Valla, sous-entendu l'épicurien, ou l'épicurien sous-entendu Lorenzo Valla, fait la critique de cette tristesse qui est consubstantielle aux stoïciens, parce que leur éthique est trop exigeante. Quand on place la vertu tellement haut qu'elle est impossible à atteindre, immanquablement, on génère des frustrations. Si on vous dit qu'il faut être héroïque, qu'il faut viser la gloire, qu'il faut vous suicider à la première difficulté, ou quelque chose d'approchant, si vous ne vous suicidez pas tous les jours, si vous n'êtes pas glorieux, si vous n'avez pas montré dans votre existence un sens de l'honneur à toute épreuve, à l'évidence, vous pouvez être mécontent de vous, pas content, pas heureux. Et les épicuriennes n'aiment pas cette idée de la frustration qui est consubstantielle à l'idéal trop haut placé des stoïciens. On pourrait peut-être imaginer qu'il en va là d'une critique un peu cachée du christianisme et de ses vertus quasiment impossibles. L'amour du prochain, le pardon des péchés ou le pardon des offenses, le fait de tendre l'autre joue quand on vous a mis une bigne sur la première, ce sont des exigences qui ressemblent un petit peu aux exigences du stoïcisme. C'est très beau sur le papier, c'est extrêmement difficile à vivre, et on peut se trouver très peu chrétien dans la pratique quand on a essayé, qu'on n'y parvient pas. Cette frustration, elle gît d'une certaine manière entre le réel et l'idéal. On a un idéal trop haut placé, on a un réel qui fait la démonstration qu'il est loin de l'idéal. Entre le réel et l'idéal, il y a un écart. Plus l'écart est grand, plus la frustration est grande. C'est une idée que l'épicurien reproche aux stoïciens, c'est une idée qu'on pourrait aussi peut-être reprocher vaguement et de loin au christianisme un peu castrateur, un peu étant une litote. Il y a également, dans le discours stoïcien, qui nous est présenté par Lorenzo Valade dans Le Nevoluptaté, une critique de l'idée que les stoïciens dissocient la vertu à la transcendance. Il n'y a pas de Dieu séparé chez les stoïciens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu unique, d'abord. Vous savez que le monothéisme n'existe pas chez les grecs, qu'il est une invention non pas juive, comme on le pense, mais qu'il est une invention de Moïse qui procède des égyptiens. Moïse étant égyptien, c'est-à-dire que le monothéisme juif est secondaire, tant pis pour nos amis juifs, mais il est d'abord prioritaire chez les égyptiens. Le monothéisme est une invention qui est égyptienne, essentiellement. Donc ce monothéisme n'existe pas à l'époque de l'Antiquité grecque. Il existe, bien sûr, à l'époque de l'Antiquité grecque, mais il n'y a pas de monothéisme. On est toujours dans une logique panthéiste, voire une logique panthéiste, dans une logique polythéiste, pardon, voire dans une logique panthéiste qui fait qu'on identifie, ce qui est le cas des stoïciens, la nature et Dieu. Et avec cette idée qu'on identifie Dieu à la nature, il n'y a pas de possibilité de jeter des ponts entre le panthéisme des stoïciens et le théisme des chrétiens. Le théisme des chrétiens, il se pose un Dieu séparé, un Dieu qui précède le monde, un Dieu qui veut et qui décide du monde, fabrique le monde, donc un Dieu qui est à côté du monde, qui le veut et qui le produit. Il y a cette séparation de Dieu et du monde qui n'existe pas chez les stoïciens, pour lesquelles Dieu est le monde, E-E-S-T, ou Dieu est E-T, le monde, c'est la même chose. Une idée qu'on retrouvera chez Spinoza et tous les matérialistes, d'ailleurs, du XVIIIe siècle, qui auront, eux, conjuré Dieu, le divin ou les divinités, comme les épicuriens y sacrifiaient eux aussi. Donc voilà le discours tel qu'il est présenté par Léonardo Bruni dans le Dévoluptaté, le discours type du stoïcien, la vertu est identifiable au souverain bien, c'est la fin en soi, nécessité d'un ascétisme héroïque, éloge de l'honneur, de la gloire et du suicide, critique de la tristesse, donc faite par les épicuriens qui considèrent qu'avec un idéal aussi inatteignable, on ne peut être que malheureux, et impossibilité, donc, de générer un christianisme avec le stoïcisme, puisque le christianisme a besoin d'un Dieu séparé. Sous-titrage Société Radio-Canada